... Béninoise, Béninois, chers compatriotes, chers parents d'élèves, et chers élèves, l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021 démarre demain lundi 7 juin 2021 à partir de 7 heures sur toute l'étendue du territoire national. Cet examen qui ouvre le bal des examens scolaires de cette année consacre ainsi l'achèvement des activités pédagogiques au niveau des classes de CM2. En prélude à cet important événement qui marque un tournant décisif dans la vie scolaire de nos jeunes apprenants en fin du cycle primaire, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance ainsi que celle de toute la communauté éducative au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon et à son gouvernement pour les nombreux investissements faits et qui aboutissent aujourd'hui à la tenue effective de cette évaluation certificative qu'est le CEP. J'adresse par la même occasion mes sincères remerciements aux différents acteurs de l'école béninoise pour leur soutien permanent, le sens élevé de responsabilité et l'esprit de sacrifice dont ils ont fait montre tout au long de cette année. Chers compatriotes, comme vous le savez, nous achevons l'année scolaire dans un contexte toujours marqué par la pandémie du coronavirus COVID-19. Cependant, comme je l'avais souligné lors de la séance de tirage public, des épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive, non seulement nous avons appris à vivre avec le virus de la COVID-19, ses effets et ses capacités de nuisance morale et psychologique ont été atténuées chez nos apprenants, nos adolescents, nos enfants par la riposte très énergique et vivace menée par le gouvernement, les différents partenaires techniques et financiers et la société civile dans son ensemble. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires, session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques irrelatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242.066 candidats, dont 113.540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. après ce bref aperçu des statistiques, elle me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement est dans la quiétude. Soyez donc sereis, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masques pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissé vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, comme je l'ai rappelé au début de mon message, bien que la COVID-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est pas besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à apprêter toutes les fournitures nécessaires sans oublier leur carte d'identité et à prévoir la protection contre la pluie. Rehausser leur morale, pas des encouragements de toutes sortes, de toute nature, comme vous savez le faire si bien. pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centres et de surveillants de salles, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Or, servez le site respect vous aussi des règles d'éthique et de déontologie pour assurer comme toujours la crédibilité de nos diplômes. N'oubliez pas aussi vos masques et toutes les autres mesures. Je ne saurais terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats du courage et du succès. C'est sur cette note d'exactation que je lance officiellement au nom du gouvernement les épreuves écrites orales, pratiques et sportives de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2021. Vive l'éducation au service du développement. Vive l'école béninoise. Vive le Bénin. Je vous remercie.